Bonjour à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit vous bénissent, vous protègent et vous délivrent de tout mal. Aujourd'hui, nous allons réciter la prière la plus parfaite, la plus puissante de toutes. La prière que le Seigneur Jésus lui-même nous a enseignée. Le Notre Père. Le Notre Père est une prière qui établit une connexion profonde entre vous et Dieu. Elle a le pouvoir de bouger les cieux et sert de bouclier de protection pour nous. Elle assure que la volonté de Dieu est accomplie dans nos vies. Lorsque nous récitons le Notre Père, les forces célestes se déplacent en notre faveur, se rapprochant de nos besoins et désirs. Aujourd'hui, je vous invite à partager votre nom et les noms de vos membres de famille dans les commentaires ci-dessous. En faisant cela, ils recevront aussi les bénédictions de Notre Père. Le Notre Père est souvent appelé la prière parfaite, car elle a été directement enseignée par Jésus lui-même. Vous pouvez trouver cette prière dans le livre de Matthieu, plus précisément dans le chapitre 6, versets 9 à 13. Pendant cette prière, je vous invite à préparer un verre d'eau et à le tenir dans votre main, symbolisant votre ouverture à recevoir les bénédictions de Notre Père. Cette prière a le potentiel d'impacter positivement votre santé, de briser les malédictions et d'alléger des problèmes tels que l'insomnie, la dépression et l'anxiété. L'eau dans le verre joue un rôle significatif dans ce processus, car l'eau détient de grands mystères et révélations selon la parole du Seigneur dans le livre de la Genèse, au premier chapitre. Il est mentionné que l'Esprit de Dieu se déplaçait sur les eaux. Dans la récitation d'aujourd'hui du Notre Père, nous prions pour que l'Esprit de Dieu se déplace sur ce verre d'eau, l'infusant de bénédictions divines. Je vous encourage également à partager cette eau avec les membres de votre famille, leur permettant de participer aux bénédictions. De plus, je tiens à souligner l'importance de se concentrer sur cette prière particulière, le Notre Père avec de l'eau, indépendamment de toute autre prière que vous pourriez faire. A partir d'aujourd'hui, je vous exhorte à consacrer sept jours consécutifs à la récitation de cette prière, permettant à son pouvoir transformateur de se manifester dans votre vie. Je recommande vivement d'intégrer cette prière dans votre routine quotidienne, en l'écoutant à la fois le matin au réveil et le soir avant de vous coucher. En faisant cela, vous créez une pratique constante qui permet à l'influence de la prière de pénétrer toute votre journée. N'oubliez pas d'avoir un verre d'eau près lorsque vous vous engagez dans cette prière. Cet acte simple vous permettra de recevoir la plénitude de ces bénédictions. En l'espace de sept jours, vous serez témoin de changements remarquables dans votre santé et votre bien-être général. La parole du Seigneur atteste du pouvoir immense de la prière et de ses effets transformateurs. Pour vous assurer que vous restez engagé dans cette pratique, je suggère de la noter sur papier ou dans votre agenda. Revenez ensuite ici, sur Graines de Sagesse, et cherchez cette prière spécifique à réciter avec un verre d'eau pendant sept jours consécutifs, en vous concentrant sur la récitation du Notre Père. Le nombre sept a une grande signification aux yeux de Dieu. Il représente la perfection et l'achèvement divin. Toute action ou entreprise poursuivie avec Dieu pendant une durée de sept jours promet d'immenses bénédictions et victoires dans votre vie. Embrassez le pouvoir de cette prière, alignez-vous sur le rythme divin du chiffre parfait de Dieu et soyez témoin de l'impact remarquable qu'elle a sur votre parcours. Mais d'abord, je vous demande gentiment votre soutien en aimant cette prière. Lorsque vous laissez votre « J'aime » sur notre vidéo, vous indiquez à YouTube que le contenu résonne avec vous et peut atteindre un public plus large. En faisant cela, vous contribuez activement à répandre les bénédictions à plus de personnes. Votre action immédiate d'aimer est d'une grande importance. Vous n'êtes pas encore membre de notre famille spirituelle en ligne. Eh bien, laissez-moi vous dire, vous êtes sur le point de rejoindre l'une des communautés de prière les plus dynamiques et en pleine expansion sur le web. Et devinez quoi ? On ne parle pas de religion ici, non, non. Ce qu'on offre, c'est une connexion authentique, du cœur à cœur, avec le divin lui-même. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Vous voyez ce bouton rouge flashé en bas qui dit « S'abonner ? » C'est votre ticket d'entrée. Cliquez dessus et hop, vous êtes dans le club. Et croyez-moi, une fois que vous êtes à bord, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous êtes sur le point d'être béni au-delà de vos rêves les plus fous. Alors, allons-y. Cliquez sur ce bouton et commençons cette aventure spirituelle ensemble. Maintenant, unissons-nous pour prier la prière du Seigneur. Voulez-vous prier avec moi ? Vous pouvez choisir de répéter les mots à haute voix ou simplement de les contempler dans votre esprit. Alors, unissons-nous maintenant en prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui, demain et pour toujours. Dieu éternel et Père bien-aimé, en ce moment, alors que nous partageons les bénédictions de la prière parfaite, la puissante prière de notre Père, je te présente humblement la vie de tes filles et fils. Je t'implore, cher Père, de répandre tes bénédictions sur leur vie. Que ta puissance divine se manifeste dans la vie de chaque personne, écoutant cette prière, en ce moment même. Que toute forme de fureur et de persécution de leurs adversaires s'effondre et soit éliminée. Dieu très cher, ta parole nous enseigne qu'au commencement, tu as créé les cieux et la terre, et ton esprit se déplaçait sur les eaux. Alors que nous invoquons ta présence et tes bénédictions à travers cette prière, que ton esprit se déplace puissamment dans nos vies, apportant transformation, protection et faveur divine. Seigneur, je te présente humblement ma requête, toi, le Créateur des cieux et de la terre. En ce moment, alors que cette personne, mon Père, se joint à moi en prière, je te demande que ta présence divine touche chaque molécule de cette eau. Que cette eau, par ta grâce, devienne le remède le plus puissant sur terre, imprégnant tout l'être de cette personne. Père, je t'implore de laisser cette eau servir de source puissante de guérison, faisant disparaître toute angoisse, dépression et pensée négatives. Que cette eau soit infusée de ta puissance divine. Lorsqu'elle est consommée la nuit, qu'elle apporte un sommeil paisible, et lorsqu'elle est consommée pendant la journée, qu'elle instille la foi, la force, l'énergie, la santé et la détermination, au nom de Jésus. Dieu aimant et tout-puissant, je sais que cette prière atteint les bonnes personnes. Si cette prière parfaite a atteint la vie de cette personne, c'est parce que toi, Seigneur, tu l'as choisi pour recevoir de grandes bénédictions et victoires, au nom du Seigneur Jésus. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui, demain et pour toujours. Que le Seigneur te bénisse et te protège, maintenant et toujours. Maintenant, affirme ta croyance en disant, je crois, et que le Seigneur Dieu lève son visage sur toi et te donne une paix éternelle, aujourd'hui, demain et pour toute l'éternité. En ce moment, cette eau est consacrée et bénie par la puissance divine de Dieu. Prononce ton Amen en accord, rends gloire à Dieu et prête une attention particulière à ce que je vais partager avec toi. Cette prière a un immense pouvoir. Je t'exhorte à partager cette prière avec ta famille, tes amis et tes proches, afin qu'ils puissent aussi recevoir les abondantes bénédictions de Dieu. Envoie cette prière immédiatement, après avoir terminé cette vidéo, en ayant confiance qu'elle est entrée dans ta vie pour une raison. Dieu a un plan spécifique pour ta vie. Il est crucial que tu écoutes cette prière pendant sept jours consécutifs, le matin et avant le coucher, indépendamment des autres prières que tu pourrais faire. Assure-toi de réciter cette prière avec un verre d'eau, le matin et le soir, pendant sept jours. Cette pratique apportera des changements remarquables. Avant longtemps, tu auras un beau témoignage à partager, illustrant les œuvres puissantes de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment jusqu'à ce que nous nous retrouvions pour la prochaine prière ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada